Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce Flash Nodo Aujourd'hui on va parler de la prochaine mage de chez Xbox Et franchement, elle peut être utile pour pas mal de joueurs Elle peut être utile pour pas mal d'utiliseurs du Xbox Game Pass Donc aujourd'hui c'est dédié à Xbox Et la prochaine mise à jour, installez-vous, mettez-vous à l'aise Legor ! Et oui, la prochaine mise à jour de chez Xbox Alors elle peut paraître très 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 anodine comme ça Vraiment, elle va paraître peut-être très anodine pour certains On va dire ouais c'est pas utile Mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu de gens se plaindre à propos de ce sujet là Donc ça tombe très bien qu'on puisse vraiment avoir cette petite mise à jour J'espère qu'elle va arriver très bientôt De toute façon on va lire l'article de Gameblog Après on va vraiment en parler et analyser ce qu'il y a d'écrit Donc on part tout de suite dans l'analyse Donc l'article nous dit Xbox Series, une nouvelle fonctionnalité très utile arrive bientôt La Xbox Series a reçu un nouvel ajout de la part de Microsoft Qui va clairement faire plaisir aux joueurs Même si ça ne les concerne pas tous Il y a de quoi être ravi Je pense que je suis assez d'accord avec ce fait là Personnellement c'est mon avis Après bon voilà Il n'est pas rare de voir Microsoft se pencher de plus près Sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour sa Xbox Series La console est un beau petit succès Et son Xbox Game Pass maintient sans problème l'intérêt des joueurs L'idée est donc de rendre la vie des utilisateurs de la machine plus aisée Plus agréable La firme a ainsi déployé une nouveauté Qui va sans doute faire plaisir au plus grand nombre Même si ça ne concerne pas tout le monde Fini les mauvaises surprises Une nouveauté utile sur Xbox Series Cette information va surtout intéresser les abonnés Xbox Game Pass Donc c'est ce que je vous disais précédemment Donc ça va surtout toucher les abonnés Xbox Game Pass Voilà Mais je pense qu'avec ça Ça va peut-être donner aussi envie aux gens De s'abonner De dire voilà je peux m'abonner Je serai averti etc Mais c'est une bonne chose Alors En effet Avez-vous déjà vécu la situation Bon à l'encontre suivante Vous êtes en train de jouer Un jeu sur le service que vous appréciez Et vous décidez de faire une petite pause De deux semaines avant de le reprendre Rien d'anormal Et pourtant au moment d'y retourner C'est le drame Le titre a disparu de l'offre Microsoft Et ils ne sont pas prêts d'y revenir Et oui On ne se tient pas bien informé de l'actualité Autant de l'abonnement On peut facilement passer à côté de jeux Qui partent du Xbox Game Pass Et ça c'est une bonne chose C'est vrai qu'on peut dire Bon là moi par exemple J'ai pris des jeux dans le Game Pass Ça fait longtemps que je n'ai pas allumé ma Xbox Ça se trouve Quand je vais rallumer ma Xbox Il y a des jeux que je ne pourrais plus faire Et au moins Là c'est une bonne chose D'avertir les joueurs De leur dire Il vous reste tant de temps Pour profiter du jeu A travers l'offre Tant de temps pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire Mais en tout cas je trouve que C'est une bonne chose Et on va continuer L'article Pour ce faire Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée Sur la Xbox Series Si jamais vous êtes en train de jouer Un titre sur le départ Vous allez recevoir une notification Un message d'alerte en quelque sorte Ce dernier vous dira Qu'il va falloir Enclencher la vitesse supérieure Et le terminer Car son heure est venu Ah ça c'est pas mal ça J'aimerais bien voir la petite notif Eh dépêche toi de finir ton jeu Sinon c'est mort Sinon tiens plus le droit Sinon Voilà Enfin bon bref Vous avez compris Voilà En prime Vous pouvez même avoir la date à laquelle il part Et un lien vers la page du jeu Avec la possibilité de profiter d'offres exclusives Pour acheter le jeu à moindre coût La commercialité C'est très important Ils ont vraiment mis ça au centre aussi du Game Pass Pour pouvoir aussi avoir accès Et là c'est une bonne chose Parce que n'empêche Imaginez que le jeu Bon il est sur Game Pass Il reste 3 semaines Mais imaginez pendant les 3 semaines du Game Pass Du coup Imaginez que le jeu Est disponible à prix réduit Ou alors peut-être que vous avez l'information Et ça bon On le verra vraiment au fur et à mesure De comment ça va se passer Et moi aussi de toute façon Je lancerai ma Xbox Pour regarder comment ça se passe Quand la mise à jour arrivera Mais ça peut être une très 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 bonne chose Ceci dit Il y a souvent un délai d'un mois Peut-être moins Avant que les jeux Ne soient officiellement enlevés du Game Pass Dans le cas contraire Ça serait un peu vicieux Pour les détenteurs de l'abonnement C'est probablement une bonne nouvelle Car cela Cela va leur éviter d'avoir Sans arrêt A les vérifier Quel jeu Qui s'apprête à prendre leur valise Pour partir Et ça c'est vrai Moi je connais des amis à moi Des streamers Des copains joueurs Voilà Qui check souvent L'application Xbox Pour regarder Voilà le jeu Il part à temps Ou alors il rentre Il se connecte vite fait Mais des fois je les vois Il se connecte Mais c'est juste pour regarder Quand est-ce que le jeu il part Donc du coup Ça peut être une très 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 bonne chose Pour les détenteurs de l'abonnement C'est probablement une bonne nouvelle Cela Excusez-moi je dis deux fois la même ligne Mais c'est parce que là Voilà C'est du direct C'est du réel C'est du one shot Vous savez déjà D'ailleurs le 16 de ce mois-ci Un certain nombre de belles productions Va être viré du game pass Coffee talk Gungrave gore Football manager 2023 Etc On vous invite à ne pas traîner Si vous avez envie de les faire Et là en fait vous avez La petite image qui va être là Voilà Donc on va zoomer un petit peu Et comme ça vous allez voir Et en fait Ça va être comme ça Là Là vous avez genre Le jeu Voilà qui va être là par exemple Et là vous aurez Exactement Quand est-ce que le jeu il part Et ça c'est une bonne chose Ça veut dire que Quand on va télécharger un jeu On va pouvoir savoir Quand est-ce qu'il part Ça veut dire qu'on va peut-être Même manager son temps Pour y jouer Et ça se trouve Ça peut être une bonne chose Parce que du coup Est-ce que Pour les éditeurs Pour les constructeurs Ça peut pas être une bonne chose Parce que simplement Imaginez juste Que si les gens Managent leur temps Pour pouvoir jouer au jeu Donc ça veut dire Qu'ils savent quand est-ce que ça part Est-ce que ça va pas créer Un peu plus d'attrait Parce que si on sait Quand est-ce que ça part Du coup On aimerait profiter de l'offre Au maximum Donc ça se trouve Que ça va vraiment générer Beaucoup plus d'intérêt Par rapport au jeu Qui sont de passage Sur le Game Pass Et peut-être que les éditeurs Auront plus de joueurs Sur leur jeu C'est qu'une théorie Je dis ça comme ça Mais ça peut être une bonne chose Mais en tout cas vraiment Quand on regarde cet article Et je trouve vraiment Que c'est une bonne chose Par rapport à cette match De chez Xbox Je pense que c'est une bonne chose Vraiment parce que Comme j'ai dit Ça peut attirer plus de joueurs Comme j'ai dit C'est surtout En fait En termes D'aisance Ça veut dire que Je me sens à l'aise Avec le produit Que j'ai Et du coup Je sais comment Je peux m'en servir Sans me poser de questions Sans être entre guillemets Entre grosses guillemets Dans le stress Voilà Parce qu'on ne stresse pas Pour des jeux vidéo Ça reste du divertissement Donc il n'y a pas de soucis Mais c'est vrai qu'effectivement Quand on regarde ces choses là On peut quand même se dire Bon Au moins Je télécharge un jeu Voilà Il a un mois Ça veut dire que Voilà Si à raison d'une heure Tous les jours Deux heures tous les jours Je manage mon temps Pour pouvoir profiter au maximum De l'offre que l'on donne Et je trouve ça intéressant Je trouve ça vraiment Hyper intéressant Personnellement En tout cas Vous me direz Ce que vous en pensez En commentaire Parce que si t'as kiffé La bise Ah Excusez moi J'ai raté mon intro J'ai raté mon outro On recommence Si t'as kiffé la vidéo Laisse ton meilleur Big bad pouce bleu Juste en bas Juste en bas Tu me diras en commentaire Ce que tu penses De la mise à jour Si c'est une bonne chose Ou pas Et surtout Si à toi Ça te sera utile Comme je dis souvent Passionnons les uns les autres Et la gimmick de fin Je pense que tu la connais La gore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz